Et yo tout le monde c'est Striker et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci qui consistera à comment se servir de Paint parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas se servir de Paint. Alors Paint qu'est-ce que c'est ? C'est un petit logiciel qui se trouve déjà à la base sur votre ordinateur quand vous l'achetez donc le voici, donc vous voyez là c'est marqué Paint Paint apparaît sous la forme d'une palette avec de la peinture de couleurs et un pinceau donc il n'existe pas d'autre logo, si je pourrais dire ça comme ça, pour Paint ce que vous allez faire, vous allez cliquer dessus donc ça va vous ouvrir ceci donc comme vous le voyez, on a plusieurs fenêtres, on a aussi affichage mais ça je le ferai dans le prochain épisode parce que ce tuto se dérouleront en plusieurs épisodes donc tout d'abord, donc aujourd'hui on va s'intéresser à ceci donc vous voyez que là donc on a des couleurs, donc on a les couleurs basiques si je pourrais dire ça comme ça, qu'on pourra avoir donc vous voyez que là on peut aussi modifier la couleur donc là on a les couleurs bien sûr mais vous pouvez aussi modifier la couleur comme par exemple, là je clique sur vert vous pouvez le rendre plus foncé jusqu'à ce qu'il soit noir ou bien le rendre plus clair ou bien plus foncé comme vous le voyez là vous voyez aussi qu'on peut l'ajouter aux couleurs personnalisées donc si vous voulez par exemple, je mets un violet genre cette couleur là par exemple, si je veux l'ajouter aux couleurs personnalisées vous allez tout simplement faire ajouter aux couleurs personnalisées et vous allez faire ok donc vous pouvez le faire si vous voulez mais moi je ne vais pas le faire sinon là, vous voyez qu'on a couleur 1 et couleur 2 donc par exemple pour le dessin pour éviter de sélectionner la couleur à chaque fois faire ça, 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 etc. bah vous voyez qu'on a deux couleurs donc là on a couleur 1, couleur 2 je vais par exemple prendre bleu donc si ça c'est les deux couleurs principales que vous avez besoin bah plutôt que de que de cliquer à chaque fois sur la couleur bah vous avez les deux directement alors vous voyez aussi qu'on a donc la taille des traits qu'on peut tirer avec les outils que je vous montrerai après donc là on a le trait très fin jusqu'au plus épais donc ensuite après la taille donc on a les formes qu'on peut avoir donc vous voyez qu'on peut avoir plusieurs formes sur paint qu'on peut mettre sur cette feuille donc si on clique là dessus donc on peut aussi faire les contours donc vous voyez on peut faire des contours on peut aussi faire des remplissages ensuite donc là on a les outils avec lesquels on peut dessiner donc vous voyez que là on a les pinceaux là on a les plumes en sorte de spray si je pourrais dire crayon marqueur et la pastel donc là on a d'autres outils donc là bah on a le crayon bien sûr là on a un remplisseur donc qui permettra de remplir donc une partie bien spécifique de votre de votre feuille donc ça c'est pour le texte donc ça bah vous vous en occupez pas sauf si vous voulez faire du texte sur cette feuille donc il y a aussi donc la gomme bien sûr pour effacer là il y a un sélectionneur il y a un sélectionneur de couleurs pardon et là vous avez la loupe donc qui permet d'agrandir ou bien de rapetissir la feuille si vous voulez faire quelque chose de très précis ensuite donc vous voyez aussi qu'on peut sélectionner des parties bien spécifiques sur la feuille donc on peut aussi redimensionner la feuille ou bien la faire pivoter ou bien la retourner vous voyez aussi qu'on peut coller enfin qu'on peut copier et coller donc des textes sur cette feuille et vous pouvez aussi donc sauvegarder bien sûr et si vous faites une erreur là je sais pas si on verra bien sur la vidéo mais il y a deux flèches une en arrière et une en avant donc ça c'est pour faire en sorte que si par exemple vous avez fait quelque chose de faux ben vous puissiez revenir en arrière et pas que vous fassiez par exemple tout effacer à la main excuse me et voilà donc pas que vous fassiez par exemple comme ça donc là je clique sur undo et vous voyez que là la tâche a disparu j'espère que cette première partie de tuto donc vous aura été utile vous pouvez laisser donc des commentaires et des j'aime et vous pouvez surtout vous abonner à ma chaîne et on se retrouve demain pour l'épisode 2 de notre tutoriel sur paint allez ciao tout le monde pour l'épisode pour l'épisode merci merci